On la présente déjà comme le premier pas d'un cheminement qui ne peut s'arrêter. La rencontre consacrée à la Méditerranée frontière de paix a rassemblé pendant trois jours 58 évêques et patriarches de 20 pays pour discuter des principaux défis du bassin méditerranéen, la paix, la migration et le dialogue, des défis à relever ensemble. Toutes les églises, nous sommes donc dans une démarche œcuménique, doivent pouvoir parler d'une seule voix et avoir des positions communes. Et puis, dans l'esprit du document d'Abu Dhabi, nous devons également davantage travailler avec les musulmans et les juifs. A Bari, ville déjà rebaptisée capitale de l'unité, le pape François s'est également déplacé. Durant la journée de conclusion, il a évoqué les nombreuses situations de tensions encore présentes sur les rives de la Méditerranée, attirant l'attention sur le conflit toujours ouvert en Terre Sainte. Aujourd'hui, la région méditerranéenne est menacée par de nombreux foyers d'instabilité et de guerre, tant au Moyen-Orient que dans divers états d'Afrique du Nord, entre différents groupes ethniques et groupes religieux ou confessionnels. Nous ne pouvons pas non plus oublier le conflit toujours non résolu entre israéliens et palestiniens, avec le danger de solutions inégales et donc annonciatrices de nouvelles crises. Les paroles du souverain pontife sont on ne peut plus claires. C'est une folie à laquelle nous ne pouvons pas nous résigner, jamais. La fin ultime de toute société humaine est la paix, au point qu'on peut répéter qu'il n'y a pour personne aucune alternative à la paix. Nous ne sommes qu'au début du chemin, a expliqué au pape Mgr Pie-Baptista Pizzaballa, administrateur apostolique du patriarcat latin de Jérusalem. En résumé, des longues journées d'échange qui se sont tenues à Bary, il a annoncé son engagement à organiser de façon régulière des prières communes pour la paix, avec toutes les églises et à établir, là où il n'existe pas encore, des comités interreligieux. Dans cette recherche de dialogue, il a encore souligné que nombreux sont ceux à préférer le terme de convivialité, parce que, de fait, nous vivons ensemble. Dans une réalité complexe et articulée, comme la Méditerranée, où la pluralité est la caractéristique de nos sociétés, nous entendons prendre en charge ces contradictions et enseigner à les vivre dans l'espérance chrétienne. Beaucoup de ces contradictions resteront, nous ne les changerons pas, mais nous pouvons les vivre avec espérance. Merci.